Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes présente Sud Radio Bercov dans tous ses états La comédie musicale, la comédie musicale Roméo-Juliette, vous allez me dire pourquoi vous parlez d'Roméo-Juliette ? C'est pas très nouveau Roméo-Juliette, c'est éternel Roméo-Juliette, mais je vous en parle, je vais vous dire pourquoi. Parce que, il y a eu, je crois hier ou avant-hier, sur la chaîne Arte, la chaîne franco-allemande Arte, Vous savez ce qu'il y a eu, on va pas revenir à Crépole, vous savez l'assassinat du petit Thomas, 16 ans, un rugbyman, jeune rugbyman Vous savez ce qu'il s'est passé, les réactions à Romance sur Isère, la polémique qui s'en est suivie, le flot et le tsunami de mots de tous les côtés Et puis, il y a les plateaux de télévision où il y a des hétorialistes qui salivent, certains disent des choses très intéressantes Et d'autres, soyons clairs, j'avoue j'en ai bavé, bah oui, ils bavent, et ils bavent, et ils bavent Je ne parlerai pas d'un certain journaliste de France 5, enfin journaliste, si on peut appeler ça journaliste Passons, passons pour expliquer que ce n'est rien, tout ça ce n'est rien, c'est une petite chose, un fait divers, et puis sur Arte Et nous avons entendu Mme Isabelle Véramasson, Mme Isabelle Véramasson est directrice de recherche au CNRS, au Centre National de la Recherche Scientifique Et bien voici ce que disait hier, sur le plateau d'Arte, Mme Isabelle Véramasson, historienne et sociologue des médias, écoutez Moi j'ai été très frappé, gentiment vous le répétiez, par la ressemblance entre ce fait divers et Romain et Juliette C'est-à-dire que c'est une rixe, avec deux familles Romain et Juliette démontague et décapulée ? Demontague et décapulée, on est dans Shakespeare, c'est-à-dire c'est un bal dans lequel une famille qui déteste la haute famille va chercher des filles D'ailleurs il y a l'idée qu'il y a, parce que maintenant on sait qu'il y avait cette démarche-là Ils se détestent, ils se cachent, et puis finalement ça devait être au départ un petit truc sympa Un peu provocateur mais sans plus, et ça devient quelque chose de gravissime, il y a des combats Et bien évidemment on tire l'épée, parce qu'on tire toujours l'épée Et on tire l'épée, alors là c'est les couteaux, ce qui compte maintenant Mais les couteaux existent depuis, là aussi depuis que les couteaux existent, j'imagine que c'est moyen à jour Oui, il y a là une configuration, et quand même, bien évidemment la différence entre les montagues et les capulettes et ce qui s'est passé aujourd'hui C'est d'abord qu'il s'agit d'un enfant, ça vous l'avez pas dit, mais ça me semble très important Il a 16 ans, et le fait divers qui touche les enfants est toujours un fait divers d'un autre différent C'était vrai au 19ème siècle, c'est toujours vrai maintenant Et en plus il y a une montée en généralisation par le fait que l'extrême droite va se servir de ce fait divers banal Dans un contexte politique Alexandre Neveco s'être remise en perspective historique Voilà ce que dit la directrice de recherche du Centre National de la Recherche Scientifique Qui parle de fait divers banal Qui compare une bande de gens, enfin elle compare à Capulet et Montaigu Des gens qui sont venus de Romand-sur-Isère pour se faire Il y a 10 témoins qui l'ont dit pour se faire du blanc Pour se faire des blancs Et puis il s'est passé ce qui s'est passé Un mort, 17 blessés Petit fait divers banal Oui mais vous savez ça a toujours existé Ça évidemment, et Shakespeare Elle parle de Shakespeare Je veux dire, quand on arrive à ce degré De, allez, qu'est-ce que, de Montgolfière peut-être On ne sait pas où on est On est dans sa bulle effectivement Ah oui mais évidemment c'est un enfant de 16 ans Alors c'est déjà différent, mais, mais, mais Alors c'est magnifique Elle dit attention Ce véniver qui n'est qu'une pussétrix banale Va être évidemment exploité par l'extrême droite Bien sûr, et c'est ça le problème Dit la merveilleuse et formidable Fonctionnaire, directrice de recherche du CNRS Voilà où on en est, voilà où on en est Et quand on voit des paroles comme ça Directement venues de la planète Mars Ou de je ne sais quelle planète et quelle constellation On retombe sur Terre Et on retombe dans le réel Avec la mer de Romand-sur-Isère La mer de Romand-sur-Isère Madame Vérin Et qui, elle, est bien écoutée Elle dit les choses Elle dit les choses parce qu'elle voit les choses Elle n'est pas dans le délire le plus total Et voici ce qu'elle a dit au micro de RMC Voici ce qu'elle rappelait Et ce que veut la famille de Thomas Parce que tout le monde parle À la place peut-être Ou à la place de la famille de Thomas Voici ce qu'a dit la mer Emma hier, bien sûr De Romand-sur-Isère Écoutez On a entendu parler de Rix L'ensemble des jeunes qui étaient là Et des adultes Parlent tous d'attaque Et lorsqu'on regarde Et qu'on écoute aussi Les témoignages Les différents témoignages Ils sont tous concordants Pour aller dans le sens de l'attaque Deux choses Les familles demandent deux choses La première C'est une fermeté Sans appel De la justice Ça c'est vraiment extrêmement important La deuxième chose C'est que le caractère raciste Qui a été manifesté par ces attaquants Soit pris en compte Et ça c'est extrêmement important Voilà Voilà auditeurs de Sud Radio Résitants Sud Radio Vous avez écouté les deux discours Le premier discours de la dirifrice de recherche du CNRS Évidemment Exploitation etc Et vous avez écouté Ce que dit Les mots Très simples Très clairs Et très directs De la mère de Romand-sur-Isère Cherchez l'erreur Les mots